Deux mois après le décès de sa mère, l'émotion est toujours là. Difficile d'expliquer que ce 14 septembre, les services d'urgence ont peut-être commis une erreur. Edith Greffier avait 62 ans. A la fin d'un déjeuner en famille, elle ne se sent pas bien. Sa fille appelle le 15 une première fois. Quand je dis douleur, bras gauche, sueur, pâleur, elle a du mal à respirer et elle a vomi. J'ai essayé de rester très calme, même si j'étais complètement paniquée. Car moi, j'avais compris de mon côté que c'était un infarctus. Le SAMU, bonjour. Au deuxième appel, les mêmes questions, mais le diagnostic est vite expédié, comme l'atteste l'enregistrement de l'échange avec le 15. Eh bien, écoutez, on va la voir, puisqu'elle ne se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Donc, il y a une ambulance qui va venir la prendre, qui sera là dans l'heure qui vient. Une demi-heure plus tard, nouvel appel. L'état de la sexagénaire s'aggrave. Salut, je vous attends pour ma maman. Depuis 25 minutes, elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Il faut que vous venez tout de suite. C'est à la chapelle sous chaud, madame Gréffier. Non, elle ne respire plus. Alors, il faut que vous venez tout de suite. Ça fait 25 minutes que vous me dites que vous êtes partie. Oui, non, mais c'est sûr, je comprends. Dépêchez-vous. Une ambulance privée arrive au bout de 40 minutes. Les infirmiers ne savent pas qu'il s'agit d'une urgence vitale. Edith Gréffier est déjà en arrêt cardio-respiratoire. Le SAMU, lui, arrivera une heure après le premier appel. Ils auraient pu envoyer entre temps les pompiers qui sont à 3 minutes de chez mes parents. Moi, je pense que le problème, c'est que depuis 2015, on n'a plus de centre d'appel sur Belfort-Montbéliard. On appelle à Besançon. Je ne vois pas comment à Besançon, on peut savoir où se situe la chapelle sous chaud. Est-ce qu'ils ont la mesure de savoir qu'il y avait deux casernes à proximité ? La famille a demandé les enregistrements des appels. Ils sont arrivés après plusieurs relances et incomplets. Sur ce premier CD, mon premier appel avait été coupé. Mon deuxième appel n'y était pas, mon troisième appel n'y était pas. On m'avait en fait coupé, pour moi, les éléments les plus incriminants. Selon la famille, il n'y avait aucune épidémie de gastro à cette époque-là, en tout cas pas à Belfort. La fille d'Edith Gréffier a porté plainte contre le SAMU pour non-assistance à personne en danger. . .